On portait chance ? Vous voulez m'emmercier ? Margot, est-ce que ton héroïne est rebelle ? C'est une femme rebelle qui ne le dit pas, qui ne parle pas d'elle, qui ne parle pas de sa rébellion, mais qui l'est dans cette errance qui va jusque dans le mur, au propre et au figuré. Et puis elle a quelque chose d'anticonformiste par rapport à une femme de son âge. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout à fait dans le moule, contrairement aux apparences. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette héroïne rebelle ? Cette fille, au départ, l'idée c'était de parler de quelqu'un qui n'aurait plus 20 ans, qui ne serait plus fille. Ma vie pourrait démarrer ce soir. Qui n'est pas très inscrite dans la société, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de boulot stable, mais qui pour autant n'a pas un profil décalé a priori. Et ça rentre en résonance par rapport à ton histoire peut-être ? Non, moi j'ai eu plus de chance parce que j'ai eu une passion très vite pour mon métier d'actrice. J'ai fait des choix de vie liés à mon métier. Vachement. Et quand peut-être on n'a pas de passion personnelle ou de détermination personnelle au départ, si on n'a pas un environnement social, affectif, financier aussi, suffisamment fort, c'est facile de basculer quand la société est fragile elle-même. Et c'est le casse qu'on m'emprécie de sa vie dans le film. Et alors pourquoi est-ce que tu voulais raconter cette histoire précisément ? C'est comme un tableau, j'ai l'image dans la tête et je veux la rendre vivante, je veux qu'elle existe. La créer. La créer, voilà. Alors le cinéma c'est un art du collectif, donc grâce à... comme je suis très bien entourée. Et alors parle-nous de ta double casquette comédienne-réalisatrice. J'ai adoré ça parce que j'ai grand plaisir à réaliser, j'ai un plaisir fou à jouer la comédie. Filmer le visage d'un acteur ou d'une actrice c'est comme un paysage aussi, c'est comme un décor. J'ai besoin d'aimer la personne, j'ai un désir de filmer certains décors et un désir de filmer certains visages aussi. Et alors Floride, qu'est-ce que c'est Floride ? Alors Floride, ce sont les rêves qu'on n'a pas réalisés. Il y a quelque chose de chaleureux et quelque chose un peu aussi de perdu, de nostalgique. C'est un titre évocateur. Voilà, en fait le personnage de Sandra dans Floride se confond à la réalité. C'est sans doute un personnage qui n'a jamais voulu vraiment se confronter à la réalité. Et là il est temps, il est temps de le faire. Donc Floride, ou l'âge de la rébellion. Ouais, une rébellion ordinaire et réaliste et à la fois empreinte de beauté quand même et de fantaisie. Enfin qui est un témoin de la société qu'on peut rencontrer aujourd'hui.